Voilà bon là il va y avoir un petit tuto, ouais le glaivor par là, on s'en s'en fout, tu peux attaquer, voilà, là encore la même statue sauf que là maintenant, ah, arrive-toi la poussière, parce que là la statue c'est du sang, c'est joli ça, bon dans les coquillages normalement il y a soit des cœurs, enfin des roses c'est la vie, soit des dents, ça ne sert pas à grand chose, par contre je me permets deux secondes, je regarde si je suis bien en, déjà, ouais c'est bon, Ok, désolé, j'aurai déjà un petit truc, ah j'ai posé une mine, je n'aurais pas dû, alors la première ennemi, c'est les ennemis, bon il y a à peu près tout le jeu, c'est fait de ces ennemis, les ruines insidieuses, elles ne sont pas très difficiles, là tout ce qu'elles font c'est elles vous tapent, on le vise avec elle, et on bouline, pour l'instant là les combats sont, bon il n'y a pas vraiment de sa vie, il n'y a pas vraiment de sa vie, il n'y a pas vraiment de sa vie, oh, oh, Il n'y a pas vraiment de tactique à adopter, mais bon par contre après quand on arrivera à faire ça avec des gros monstres, c'est vrai qu'on galère un peu plus. Et comme je dis, là j'ai tué les monstres, mais quand il y a le physique activé, le corps gélatineux reste. Après c'est malléable, on peut marcher, l'étendre, en faire ce qu'on veut, c'est vraiment bien je trouve. Bon allez, là on peut planer, vous pouvez planer en appuyant sur la barre d'espace, mais moi c'est A abruti, j'appuie pas sur espace. Oh c'est joli, mais moi je m'en sers pas vraiment de ce truc parce que si on fait des grands sauts et qu'on saute par intermittence, ça marche. Alors ça les bouteilles, bon celle-là je l'avais déjà, il n'y a pas de truc, les bouteilles ça sert à déverrouiller comme des artworks, des informations sur les personnages et tout et tout. Voilà, alors ça la duchesse elle je la connaissais pas, j'ai pas lu le livre de Mark Levy, j'ai vu que le Disney, et je la connaissais pas, mais elle est bizarre. Ah, deuxième art. Mais prends garde aux pestes qui bloquent la voie, assaisonne-les s'il le faut, je pense que tu es la parfaite veste et cervelle pour cette tâche, ce moulin te sera très utile. Et vos propres jambons alors ? Question de priorité, ma peau d'albâtre doit rester assez peu appétissante pour les créatures des environs. Sans assaisonnement, bien tente ton oreille à tous les grognements, puis vise le groin, tu devrais aimer ça, tout comme moi. Elle est malsaine celle-là. Bon, alors ça c'est la deuxième arme, le moulin à poivre, qui fait office de Gatling en fait. Alors, on va vite le voir, là c'est les vicellules, elles sont très chiantes parce qu'en fait, ça pop en l'infini tant qu'on n'a pas d'autres lorgnis. Hop, on se concentre, et on les mitraille. Non, je veux pas toi, je veux ça. Je veux ça, je veux toujours encore un corps. Et voilà, allez. Ah oui, la caméra, des fois, ça peut poser un problème. Parce que les ennemis qui sont derrière nous, on les voit pas. Petite esquive. Comment Alice esquive ses chelots, c'est vraiment très joli. Ah, c'est bien là. Ah, hop, il doit y avoir qui tombe. Oh, encore, encore. Oh, tu dégage pas. Oh, j'ai raté. Ah oui. Vous pouvez voir aussi la jauge qui se remplit du moulin à poivre. C'est en fait la jauge de surchauffe. Il peut pas tirer indéfiniment. Là, normalement, il doit y avoir, voilà. Oh, tiens, je me mitraille. Ah, là, 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 là. Ah, c'est pas crevé. Et ça, c'est pas malsain aussi. Oh là là. Les groins. J'adore, moi. J'adore tout ce qui est malsain. Alors, le groin. Oh là là. Allez, hop. Il faut l'assaisonner. Bon, moi, ça me fait... Ceux-là, ça me fait plus penser à autre chose qu'un groin. Je suis désolé. Normalement, bon, il nous montre un endroit secret, en fait. Ça fait apparaître des plateformes, etc. Bon, là, lui, c'est juste un... Il sert à pas à grand-chose. Enfin, il sert à avancer parce que si on l'assaisonne pas, ça marche pas. Allez, hop, on continue. Donc, vous voyez, ma barre de vie, au fait, en haut, c'est les roses. Merci beaucoup pour le groin. Allez, attends. Je crois pas que je l'ai resté. Oh, un panier. Allez, hop. Ouais, des dents. Les dents en or, ça donne 5 dents. Donc, je m'en fous. Comme je vous l'ai dit, les dents, ça me servira à rien. Ça me servira juste pour une robe que, à la place, quand on se fait toucher, eh ben, on perd des dents, à la place. Oui, c'est un peu plus réaliste parce qu'on perd des dents, oui. Allez, hop. Lui, il est méchant, en fait. Il fait apparaître une plateforme, mais en même temps, il fait apparaître des ennemis. Allez, les vis-celules. Tout est muté. Ah, il détourne toi. Merde. Alors, lui, on ne peut pas l'avoir. Je vais déjà péter celui qui est en bas parce que ça me va marcher. Allez, hop. Il se paraît, ça ne sert pas à grand-chose. Hop. Je m'occuperai après de toi. Voilà, vous voyez la caméra. Oh. J'ai failli tomber. Oh. Il ne faut pas me piquer. Voilà, c'est bon. Aller. Oh. Vous ne me touchez pas. Ah, vous voyez ce qui arrive fort. Là, ce qui arrive fort derrière, en fait, je ne le vois pas. Bon, ça va là que c'est des vis-celules qui mettent du temps à attaquer. Mais quand c'est des ennemis un peu plus costeux, c'est vrai que ça peut être gênant. À la fin, on s'habitue, quoi. À la fin, on est attentif, on prête l'oreille à n'importe quoi et tout. Là, vous verrez bien, quoi. Allez. Hop. C'est assez zéro. Et hop. Il fait activer... Il active... Enfin, il fait venir des dominos. Là, vous pouvez voir quand même, la forêt est assez jolie, quoi. C'est pas... On ne dirait pas qu'elle est folle, Alice. Bon, c'est vrai que... Enfin, on ne dirait pas. Euh... Une tortue avec... Ouais, ça, oui. Si, elle est un peu folle. Mangez votre soupe. Des vauts sont morts pour ces fantaisies. Bon, c'est vrai que quand même, Alice, faut se le dire, hein. Même Marc Lévy, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais c'est ça qu'on aime. Cet univers déjanté et... Ouh, il me casse la tête. Allez, voilà la statue qui pleure des ruines, quoi. Franchement, l'univers de ce jeu, moi, il m'a... Envoûté, voilà, envoûté. Franchement, c'est... Je ne sais même pas si ce jeu, en fait, c'est mon jeu de plateforme préféré. Avant, c'était clonois. Mais lui, franchement, je... Oh, j'adore. En plus, l'histoire est assez longue. Il faut quoi... Pour un jeu de plateforme, il faut à peu près 12 heures pour en venir à bout, hein. Voilà. Et là, c'est vraiment tout détruit. En fait, c'est assez... Bon, on va dire philosophique, ouais, quand même. Ce monde, en fait, vu que c'est l'esprit d'Alice, on peut voir que son esprit tombe en ruines, quoi. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et là, en fait, on peut dire quoi, aller... On peut dire qu'il y a une biche contre la folie. Voilà. Allez, hop. Bon, là, ça se casse la tête. Moi, je suis tombé comme ça en marchant, hein. C'est chiant. Eh, petite fille, là-bas. Viens, petite fille. Sans cette petite fille, on ne verra qu'à la fin. Allez, hop. Et là, grosse tatane, on va partir en baston. On va toujours péter, c'est machin en premier. Sinon, tout le monde se fait ficher comme ça. Même pour le fun, la petite fille. Ah ! Fou, j'ai fait le faire avoir. Voilà. Elle s'accroche à vous, puis après, elle vous dépit. On joue en cauchemar, hein. Peut-être que c'est bon. Même ça, qui a 20 000. Ils ont pas mal de vie. Normalement, là, vu que j'ai les armes améliorées au max, en mode difficile, euh... Il est où le monstre ? Bah, où qu'il est ? Ah, il est là. En mode difficile, les monstres se détuent en deux coups. Là, comme je suis en mode cauchemar, je dois avoir la cuce. Déjà, les petits, eux, là, les ruines. Elles me frappent, elles me tutent trois roses, en fait. Bon, là, c'est un tutoriel pour augmenter les armes. Mais bon, ouais, elles sont toutes augmentées. Normalement, là, les ruines, elles m'enlèvent trois roses. C'est les plus faibles du jeu. J'imagine pas les gros gros. Ah oui, le chapelier aussi. Oh là là ! Il est malsain aussi. On peut voir aussi les décors, là, quand même. Ils sont relativement jolis, mais sobres. Ah, j'ai pas... Wouh ! J'ai failli tomber. Oh non, un tunnel, avec un tunnel tout court. Qu'est-ce qui va se passer ? Oh là là ! Il fallait vraiment qu'un rocher tombe dessus. Oh là là ! Ah oui, et ça ? Je sais pas si vous venez de le voir. Le mouvement des cheveux d'Alice. Ça, c'est vraiment un truc qui est bluffant. Regardez. Enfin... Voilà. Je sais pas, mais ça, j'ai trouvé... Et encore, j'ai pas le physique activé. Quand les cheveux... Quand les cheveux... Quand les cheveux... Quand le physique est activé au max... Euh... Enfin... Voilà quoi. Vous avez qu'à essayer. Vous le prenez... Bon, ne le téléchargez pas. C'est pas bien. Après, ils vont pas faire le 2 autant. Je sais qu'ils le feront pas. Sinon, téléchargez-le illégalement. Bon de petits vicelards. Mais sur Steam, je sais qu'il y est... Ah, attends, il y a une souris. Oh. Bon bref. Je sais que sur Steam, il y est... Il est pas très très cher. Moi, je l'ai eu pour 12 euros. Et 12 euros pour 12 heures de jeu avec... Quand même, si on veut le finir à 100%, c'est pas mal. Alors eux, c'est des ninjas. Eux... Allez, allez. Par exemple, là. Si j'avais utilisé comme TV, les débris de Tass, il resterait. Il reste musique. Ah, elle est très grande, cette musique. Je l'adore. Ah bon, lui, il a toujours un petit bug. Alors eux, bon, je peux l'utiliser. Normalement, avec le cheval, je peux les exploser. Il faut attendre qu'ils attaquent. Allez. Qu'ils attaquent. L'esquiver au dernier moment. Et après, ils allaient les bourriner, quoi. Allez. Oh, Jackie. Allez, Jackie. Oh, tu me regardes. J'ai triché un peu, mais bon. J'ai triché un peu, mais bon, on va pas attendre deux heures qu'il décide à m'attaquer, cet enfoiré, quoi. Allez. On va décapiter. Allez. Ah, décapitité. Il en manque un ? Non, c'est bon. Allez ! Oh, le champignon. Allez, c'est beau. Allez, c'est beau. Il faut que je prenne attention à... Ah, c'est joli aussi, c'est les théières. Vous voulez une tasse de thé ? T'es perdu, essaye de rétablir là où poussent les fleurs violettes. Ah oui, dès qu'il y a des fleurs violettes, ça veut dire qu'il y a un passage secret. Regardez, je vous montre ma vie. Hop, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Hop, elle a eu de OK. Voilà. Et là, par exemple... Oh, mais comment je fais pour passer ? Je ne peux pas passer. Je peux passer. Et voilà, c'est la mini sensibilité, c'est vraiment pas mal. Bon, si on se prête attention, on peut passer dessus. Voilà, et là, c'est le domaine du Chapelier. Ah oui, moi je vous montre un exemple, là. Je ne vais pas aller le chercher. Hop, lui je l'ai déjà fait, et puis c'est juste pour des dents. Voilà, ça fait monter le machin, on peut aller. Bon, bah on va continuer. Voilà, on arrive au domaine du Chapelier. On va appeler la théière. Allez ! Souffle ! On a du souffle à la petite. Voilà. Oh là là ! Je vais arrêter toi ! Je vais y dire au prochain... Let's play, il va arrêter de me... De me envoyer des messages, hein. Je suis désolé pour ça. Allez, on y va. Le domaine du Chapelier. Oh, là on est à la FPS. Presque comme je m'en souviens. Les apparences, tu le sais mieux que les gens, sont parfois trompeuses, Idel. Les choses ont changé depuis ta dernière visite. Le docteur Bumby dit qu'il est bon de changer. Il dit qu'il faut l'accepter. On peut changer en bien ou en mal, mais sûrement pas en la même chose. Le Chapelier, trouve-le. Son esprit est plus changeant que le tien. Que sait-il de la différence entre le bien et le mal ? Tu t'amuses bien, Lidl ? Je vois que tu n'as toujours pas retrouvé le sens de la réalité. Je sais me débrouiller toute seule, chat. Retourne donc dormir sur ton paillasson. Je crie, si j'ai besoin. Quelle humeur de chien ! La question n'est pas si tu as besoin, Lidl. C'est quand ? Bah, tiens bon, et comme on dit, puis-toi. Bien sûr, facile à dire. Et hop ! Boum ! C'est mal fait. Ca fait quand même beaucoup de choses mal faites pour que je dise que c'est un jeu magnifique. Ah, là par contre, une bonne originalité de ce jeu aussi. On a changé de robe. Bon, c'est pas la plus jolie. Mais elle est jolie quand même. Habituellement, mes entrées sont plus soignées. Et voilà. Bon, on est arrivé. Voilà. Et je crois que ça va être le bon moment pour nous quitter. On va mettre fin à cet épisode. Et bien donc, si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur j'aime déjà si ça vous a plu. Et éventuellement, abonnez-vous. Ca me fera plaisir. Bon, et bien, je vous dis à la prochaine pour le prochain let's play qui se déroulera dans le domaine du Chapelier. Allez, ciao ! Merci beaucoup !